13h30, c'est l'heure de votre journal à la 1, 2, 6, mardi, le jeune Roger Massa Soudi. Voilà, reçu une visite de réconfort de conseil du président de la République, la place de l'enfant et à l'école, les noms dont la rue a déclaré le 5e président de la RDC, vous le suivrez dans ces journals. Le président, RDC, est attendu en Chine dans le cadre de renouvellement du lien de coopération entre Kinshasa et Pékin. Le vice-premier ministre kongolais en charge des affaires étrangères à la tête d'une forte délégation est déjà en Chine. A suivre dans le corps de cette édition des explications et commentaires de Doris Monzo à ces sujets. Nous parlerons d'un film balogique intitulé Augur qui a permis de hisser haut le drapeau kongolais au festival du Cannes, un film choral qui rélate l'histoire de 4 personnages considérés sorciers qui doivent affronter le préjugé de la société et pour lutter contre le réchauffement climatique. Le projet du programme intégré de réduction d'émissions dû à la déforestation et à la détérioration de forêts pour la province du Otoile a été lancé, financé à hauteur de 5 millions de dollars américains. Ces projets visent à préserver le forêt du bassin du Congo. Voilà tout pour le sommaire Jean-Pierre Dolo sera de la partie pour le compte de sa revue de presse. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cette édition du journal en bon père de famille. Le garant de la nation a visité près d'une vingtaine de policiers et un mineur victime d'une marche organisée par l'opposition interne dans le centre hospitalier de Kinshasa. Le premier à être visité, le jeune Roger Massassou, le 10 junior, qui a eu droit non seulement à un réconfort moral mais aussi au conseil de la part du président Félix Tshisekedi. Regardez. C'était une tentative de forcing qui n'a pas marché pour ses opposants. Et le non-respect par ces derniers délit itinéraires préalablement établis avec l'autorité urbaine pour la marche du 20 mai a provoqué quelques échauffourées dans certains points de la ville de Kinshasa. Au nombre des victimes figurent près d'une vingtaine de policiers et un mineur dont la brutalité dans l'opération de maîtrise a été unanimement condamnée. C'est pour leur apporter un réconfort moral que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a fait la ronde ce lundi des centres hospitaliers ayant reçu ce malade. Le chef de l'État a visité en premier le jeune Roger Massassou, interné à la clinique Promédis du quartier des Bonhommes à la suite de son interpellation brutale. Trouvé en première ligne parmi les manifestants qui s'étaient lancés au jet de pierre contre les policiers, les jeunes mineurs avaient été expiltrés Manu Militari. Ces bourreaux ont été arrêtés, tandis que le jeune homme, hors du danger, est en ce moment dans un état stable. On a trouvé quelques petites anomalies, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger. Absolument pas. L'enfant est dans un état stable. Devant ses parents, le président de la République a longuement échangé avec cet enfant visiblement instrumentalisé. Malgré ses actes condamnables, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur lui, a dit le chef de l'État, Félix Shisekedi. Élève en sixième primaire, Roger a juré ne plus servir de marche-pied aux politiques. A la clinique, la candeur délimitée, c'est près d'une vingtaine de policiers blessés qui ont été admis. Les blessés légers sont sortis d'hôpital ce lundi matin, tandis que d'autres portent encore des symptômes de traumatisme. Malgré leur état relativement stable, ils attendent des examens approfondis. Au premier citoyen du pays, ces policiers ont raconté le récit des attaques à la machette et autres gourdins de la part des gangs coalisés. Réconfortés par la visite du président de la République, ces policiers ont réaffirmé servir sous les drapeaux malgré les attaques subies. Le chef de l'État a bouclé sa tournée par l'hôpital H.J. des Limités Premières Rues, qui a reçu au service d'urgence la journaliste Jeanne Djoko de la web-télévision Congolise Sanga. Elle était prise en étau par deux gangs qui voulaient lui ravir son matériel de travail. Après avoir résisté, elle s'en est sortie avec un coup de machette à la tempe. Sa vie est hors du danger et elle poursuit des soins appropriés. Par tous les chefs de l'État passés, la prise en charge est assurée par l'État congolais. Il faut dire qu'aucun mort n'a été signalé ni constaté, contrairement aux rumeurs répandues dans l'opinion publique. Et puis, cette ordonnance qui vient de nous parvenir, ordonnance numéro 23, bar 058 du 19 mai 2023, portant nomination de membre de service personnel du chef de l'État, le président de la République. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69 et 79. Vu l'ordonnance numéro 21, bar 010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ces articles 3, 31, 33, 35, 39 et 43, alinéen 2. Vu l'ordonnance numéro 21, bar 003 du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur du cabinet du président de la République, révu l'ordonnance numéro 22, bar 233 du 11 novembre 2022, portant nomination de membre du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé « Transport au Congo », dénommé « Transport au Congo », en abrégé « Transco », spécialement à son article 1er, point 1 et article 2, point 1. Révu l'ordonnance numéro 23, bar 007 du 14 janvier 2023, portant nomination de membre du service personnel du chef de l'État, spécialement en son article 1er, alinéen 8, 5e tiré « Vu la nécessité et l'urgence », article 1er, sont nommés membres du service personnel du chef de l'État aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, le personne, si après. Envoyé spécial pour la nouvelle économie du climat, Mme Mbombo Mwamba Stéphanie, deux ambassadeurs itinérants, M. I. Balanki Ecolomba Claude, M. Banza Maloba Dany, trois chargés de mission, M. Baito Palemafuta André Didier, zone grand nord, M. M. Boumamba Thaïla, pour le suivi de la coopération avec la Cour pénale internationale, quatre assistants, M. Mboui Kazadi José, assistant politique, Mme Yala Mayamba Yolande, assistante technique, Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du chef du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 19 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Mbombo, directeur de cabinet. Poursuivons cette édition. Dans un autre registre, la RDC abritera la réunion. Avant de prendre ces sujets, sachez également que, oui, la RDC abritera la réunion ministérielle de ministres de l'Intérieur et ceux ayant en charge la gestion de catastrophes naturales de pays membres de la SADEC. Ce sujet a été évoqué à la vice-prémature en charge de l'Intérieur. Alain Bikai, pour plus de détails. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir du 23 au 25 mai la réunion ministérielle des ministres de l'Intérieur des pays membres de la SADEC. C'est dans ce cadre que la secrétaire exécutive adjointe de cette organisation sous-régionale, Angèle Makomotumba, est venue faire part au VPM de l'Intérieur pour des dispositions utiles. Pendant trois jours, ces derniers vont débattre sur la question de prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Maître Peter Kazali-Kankonde aura l'honneur de présider ces assises. Notre région, malheureusement, de la SADEC est victime de pas mal de catastrophes. Vous les suivez. Nous avons eu, même nous ici en RDC, Calais, plus de 400 morts. Il y a des catastrophes naturelles, inondations. Au Malawi, il y a aussi eu des éboulements. La SADEC a créé un centre, justement, pour s'occuper de ces questions de catastrophes, les prévenir et voir comment venir en aide aux États membres. Le moment, comme je disais, clé, c'est la signature de l'accord des États membres de la SADEC pour permettre que ce centre devienne opérationnel. Rappelons que, depuis le mois d'août de l'année dernière, c'est la République démocratique du Congo qui occupe la présidence rotative de cette organisation sous-régionale. Dans l'actualité également, le président Erdi Congolais est attendu en Chine dans le cadre de renouvellement de liens de coopération entre Kinshasa et Pékin. Le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères a la tête d'une forte délégation et des gens en Chine de Rismondre. Une coopération sino-congolaise renforcée, ça va être le cas d'ici la fin de la semaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu dans l'Empire du Milieu pour planter les décors et préparer les documents de la coopération qui seront signés par le président chinois. Si J.Ping et le président congolais Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Panapé-Lapala, est à Pékin pour se fruter dans le moindre détail avec son homologue, qui ne gagne le contour des accords assignés. D'un temps séance de travail précédé par des protocoles d'accueil qui annoncent les grands engagements d'État à État des procès-verbaux qui sont apprêtés et contiennent tous les termes des accords dans différents secteurs. C'est ce qui explique l'importante délégation gouvernementale qui a pris ses quartiers à Pékin pour veiller aux détails qui encadreront chaque secteur de coopération. Et puis, le ministre de la Communication et les Média portait parole du gouvernement à ICI-O, le drapeau congolais au Festival de Cannes en France. Patrick Mouyaya a accompagné les acteurs congolais du film Balogien intitulé Augur. Regardez. Le démocratique du Congo qui accompagne pour la première fois au Festival de Cannes. Le drapeau congolais flotte au Festival de Cannes en France, l'un des événements les plus médiatisés au monde. La République démocratique du Congo accompagne donc l'émergence du cinéma congolais avec à la tête de cette délégation le ministre de la Communication et des Média et porte-parole du gouvernement de RDC, Patrick Mouyaya Katemboué. Patrick Mouyaya Katemboué a accompagné les acteurs du film Balogie intitulé Augur. Ses films chorales sélectionnés dans la catégorie Henri Trasson, l'histoire de quatre personnages considérés sorciers. Monsieur Mouyaya, vous êtes l'homme fort. Dans ses films, l'acteur principal est considéré comme sorcier, banni par sa mère. Après 15 ans d'absence, il revient à Lubumbashi dans le Oukatanga. Pour s'acquitter de sa dot, accompagné par sa future femme Alice, il va s'y confronter au préjudice de la société. L'idée, c'est qu'on puisse inscrire quelque chose, une relation sur le long cours et qu'on puisse développer une politique cinéma qui puisse aider au rayonnement de notre pays comme la génération d'avant, les Papawemba ont pu le faire, les Kofi ont pu le faire pour la Rumba. Donc c'est hyper important. A l'Assemblée générale de l'Organisation de la Santé qui s'y tient à Genève en Suisse, le ministre congolais de la Santé publique a présenté de nombreux défis qui font face au système de santé en RDC. Edith Shala. A l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la Santé OMS, la République démocratique du Congo prend par active à travers le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, qui se trouve à Genève en Suisse, pour ce faire. Dans sa présentation pays sur les efforts qui sont en cours pour l'amélioration du système de santé, le docteur Roger Kamba a pris le soin de relever les différents défis auxquels le pays fait face. En plus des dimensions continentales du pays, les voies de communication quasi inexistantes, les conflits armés qui s'en sont mêlés, avant que la Covid-19 ne vienne aggraver la situation, les épidémies successives ont soumis à rude épreuve. Notre système de santé a tenu à rappeler le ministre congolais de la Santé publique. Le système de santé humain, posez beaucoup de problèmes parce que c'est un système qui très progressivement était très désintégré. Et comme il était désintégré, les réponses qui sont volées au niveau international sont des réponses très verticales. Quand on s'attaque au VIH, en réalité, on s'attaque tout simplement, on donne tout simplement des antirépro-véraux. Et donc il y a le VIH qui est aux autres antirépro-véraux, qui est en fait d'un vécu pulmonaire, et bien de la relativité. Parce que les pauvres ne peuvent pas être antirépro-véraux à chaque fois de répondre aux épidémies, aux urgences. Dans ce genre de rencontres, les expériences se partagent et les résolutions sont prises afin de permettre à chaque pays de faire progresser son système de santé. Allez, on change carrément le chapitre avec le consortium sud-africain ACK civil Antipas Mbossania Moussi. Ménestro d'Etat en charge de l'intégration régionale a émis la volonté du gouvernement de vouloir former le jeune désivré sorti de groupes armés dans plusieurs domaines de la vie pour leur réinsertion dans la société. Ces consortiums m'ont pour objectif de promouvoir l'investissement, la paix, la sécurité, l'intégration socio-économique et la reconstruction de la République démocratique du Congo, surtout dans les zones des conflits. Le projet dont il est porteur va aider les jeunes désireux de quitter les groupes armés à obtenir des formations dans divers domaines, dont notamment la briquetérie, la menuiserie en bois et métallique, la plombérie, l'électricité, l'hydraulique, la coupe et couture, l'eau, etc., comme le confirme Tchakou Bouta, Biombe, Némi, directeur général de ACK Civile. Nous sommes venus raconter le ministre d'Etat, le ministre de l'intégration régionale a proposé pour vouloir accompagner le ministère dans le processus de paix et de pacification dans la partie est de la République démocratique du Congo à réaliser quelques projets d'investissement. des jeunes qui sont dans des groupes armés et nous voulons travailler dans le développement communautaire et stabiliser la partie est du pays. Le ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale, Antipas, Mbosanyamoussi, qui a la sensibilisation des groupes armés pour leur immobilisation dans ses attributions, a salué ce projet qui va former le futur ex-combattant et de jeunes sortis des groupes armés dans le métier professionnel afin de leur assurer un avenir meilleur et éviter le mouvement de retour dans la brousse. Sachez également que le ministre de Pétantique a lancé le plus grand point d'échange d'Internet d'Afrique centrale ici à Kinshasa. Explications et commentaires dans ces reportages de Diane Balaka. L'accès à l'Internet ne sera plus un luxe mais un droit pour tous en RDC. Cela est possible grâce à la signature d'accord de collaboration entre l'ONG Internet pour tous et l'Agence pour le développement du numérique ADN. Ce protocole d'attente signé permettra à des milliers d'écoles de se connecter gratuitement à l'Internet dans le mois qui suivent. Et c'est dans le cadre du programme CAP 2030, une classe informatique multimédia connectée dans chaque école de l'RDC. Aujourd'hui le lancement a été pour dire que cette plateforme est déjà prête et qu'on va commencer bientôt à connecter et que ça va commencer bientôt à avoir des reflets et que l'Internet va commencer à baisser. L'objectif derrière ce projet qui est porté d'ailleurs par une ASBL qui s'appelle Internet pour tous c'est de donner l'excès à l'Internet à moindre coût pour la population congolaise. L'objectif étant que pour moins de 10 dollars les gens ont l'Internet illimité à la maison C'est le ministre Oguistan Kibasa Malib un ministre en charge des Pétentiques qui a lancé officiellement le plus grand point d'échange Internet d'Afrique centrale AXIS en présence de plusieurs opérateurs des télécoms. On se joue du lancement du plus grand point d'échange en Afrique centrale en termes de capacité et de gestion de trafic Internet de la souris et ce pour le bien de la population congolaise. Ce partenariat vient appuyer la vision du gouvernement congolais dans la lutte contre la fracture numérique pour favoriser l'accès à l'Internet grain-puit à haut débit. Parlons agriculture plus de 500 tonnes d'engrais chimiques stockés à l'entrepôt de l'ONATRA à Matadi ont été exonérés par les ministres en charge de l'agriculture Marie-Pascal Calang. Après 9 mois de rétention des engrais chimiques à l'entrepôt de l'ONATRA à Matadi par manque de frais de dédouanement le ministre de l'agriculture a pu obtenir l'exonération de ses intrants agricoles auprès du ministre des Finances. Il s'agit de 5500 tonnes soit 11000 sacs d'engrais chimiques dans du Maroc à la République démocratique du Congo. En ce jour de travail à Lukula dans le Congo central le ministre Mpanda a procédé au contrôle physique de ses intrants agricoles. Il a décidé de les acheminer très prochainement à Kimpese aux entrepôts du ministère gérés par Bioagrobusiness. C'est de Kimpese que ses engrais seront distribués aux agriculteurs privés de toutes les provinces en vue de mieux préparer la saison A au mois de septembre. Juste après, le patron de l'agriculture a visité la pépinière des plantules de Café Safi, une variante du café Robusta Petit Cuillou. Ce projet de Mme Regine Tika compte s'étendre sur 1000 hectares. Il éprouve des difficultés quant à l'acheminement de ses plantules dans les 60 villages ciblés pour la culture. Le ministre de l'Agriculture, maître Josem Pandacabangou, a promis de soutenir la production du café Safi, une variante du café Robusta prisée par les consommateurs européens. Dans le registre de la coopération, une rencontre de convivialité a été organisée à Kinshasa par l'ambassadeur camerounais accreditant RDC dans le cadre de commémoration de 51 ans de réunification du Cameroun anglophone et francophone sentiment de l'événement. Malou Mbella. C'est sous les thèmes axés sur la force des défenses et des peuples camerounais en Seigneuse pour la sauvegarde de la paix et la sécurité nationale son clé d'un Cameroun fort et prospère que tous les Camerounais du monde entier ont célébré leur fête nationale célébrée le 20 mai de chaque année. A Kinshasa, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun a organisé une soirée festive à laquelle on prépare plusieurs personnalités diplomatiques et politiques et dont le gouvernement congolais a été représenté par le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. A l'occasion de ses 51e anniversaire de la réunification du Cameroun anglophone et francophone les diplomates camerounais a rappelé l'engagement de Paul Biya président du Cameroun de mettre fin aux velléités sécessionnistes des groupes armés dans sa partie anglophone. Réaffirmant l'excellence des relations entre le Cameroun et les RDC Ayaforre Xiongong n'a pas tari des loges à l'endroit du président Félix-Antoine Tshisekedi dans sa quête sur la paix. Il a en outre salué l'implication du gouvernement congolais à organiser les élections libres et transparentes en cette année 2023. Le Cameroun se félicite des efforts fournis par le gouvernement congolais en vue de garantir la ténue d'élections libres, inclusives et transparentes. Nous sommes convaincus qu'à travers le dialogue que les fils et filles de la RDC parmi les noms a trouvé des solutions aux problèmes qui se posent pour faire de ce grand pays à l'autorité de la fédure. Les diplomates camérounais ont annoncé la mise en place d'un site e-visacam.cm pour la demande du visa, sans doute une innovation. Je le disais en titre financé à hauteur de 8 millions de dollars américains. Le projet du programme intégré de réduction d'émissions dues à la déforestation et à la détorération de forêts pour la province du Haut-Oilé a été lancé. Ces projets visent à préserver le forêt du bassin du Congo. Manita Bangula. Ces programmes visent la réduction de la déforestation et la dégradation des forêts ainsi que l'amélioration durable de revenus de la ville et le pygmé des femmes et les jeunes dans le Haut-Oilé. À travers ce programme il sera question de mettre en place des mécanismes qui vont aider à ce que la population soit associée à la gouvernance et à la protection de la forêt. Cela permettra à ceux qui puissent contribuer efficacement aux efforts mondiaux auxquels la République de Montréal se lance depuis plusieurs années. En ce terme, ce projet va améliorer la gouvernance des forêts par la réduction de l'impact des dynamiques démographiques. Le représentant du PNIT à l'RDC Damien Maman souhaite voir se poursuivre la lutte contre la déforestation. Nous sommes très heureux pour ce partenariat avec la Corée du Sud, avec le gouvernement de l'RDC et avec le gouvernement provincial et les communautés du Haut-Oilé. Nous permettrons d'avancer un peu plus dans les efforts de préservation des écosystèmes forestiers pour les générations futures. Les bénéficiaires s'étaient exprimés en ces termes. Nous accueillons à bras ouverts ce projet qui va aider la province du Haut-Oilé et les communautés érymouennes pour s'investir en fond dans la préservation de l'offre. L'épurette intervient dans l'agriculture, l'énergie et les fonciers. Ce projet d'un million de dollars américains prendra fin en 2026. Le vice-gouverneur a représenté la province. Autre titre de dossier un mardi lancement en Ituri d'un dialogue sur le vivre-ensemble entre communautés. Le Congolais de ces coins de la République sont appelés à militer en faveur de la paix et la cohésion nationale. Je prends la parole ces journaux et son expérience le lieutenant général Nuboyakash Amaljoli. Il se tient depuis ce lundi à Mayagui-Centre à environ 180 km de Bougna un dialogue social réunissant notamment deux locales acteurs de la société civile et autres coûts sociaux. Pendant trois jours il sera question de passer en revue les tensions communautaires qui divisent les Allous d'Ouganda Handuru Angalde et Walendu-Owati c'est pour une paix d'irables dans ce territoire pour Mgr Sosten Aïkouli un veuve de diocèse de Mayagui-Nyoka facilitateur de ces travaux les participants doivent aborder la question de la paix avec sincérité et engagement. Si nous étions instrumentalisés ou utilisés comment accepter d'être instrumentalisés comment accepter d'être un instrument de mort et pour les services ou les intérêts des autres comment accepter que les autres bénéficient par nous à travers nous sur les sangs de nos frais et soeurs sur les cadavres de nos frais et soeurs de nos parents et de nos amis. En tout cas dans les deux hypothèses mentionnées nous avons le grand devoir de prendre nos responsabilités devant Dieu et devant l'histoire pour que le dialogue bilatéral se déroule sous peu se déroule justement dans la sincérité dans la franchise dans la vérité dans la tolérance dans le respect mutuel et sans passion. Parlant au nom du gouverneur de province à l'ouverture de ce forum l'administrateur du territoire de Mahagi le colonel Jacques Dissanoa a invité le participant à s'aligner dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchouloumbo dans la recherche de la crise. Pour toutes et pour tous qui êtes bénis des différentes activités du territoire de Mahagi et de la ville de Mahagi je vous félicite pour votre détermination pathologique j'ai la foi que les trois jours que vous allez passer ici apporteront de bons fruits pour la consolidation de la crise. Précisons que ces travaux sont organisés par le groupe consultatif pour la médiation avec l'appui financier et technique de l'ONG Action pour la paix et la concorde. Et puis ces derniers titres avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre Ndoloquiez de Jame Côté sachez que le directeur provincial de la DINACOP en mission officielle à Camonia dans le territoire de Chikapa pour sensibiliser les enseignants et en savoir un peu plus sur le nombre de zilets identifiés dans cette province de la RDC. Regardez. La Ronde dans une grande partie de notre juridiction. Nous avions commencé ici en ville où nous avions reçu huit antaines de la DINACOP dans cinq urbaines et trois de la périphérie. Après le site de la ville nous sommes allés à Chalupemba sur le dos pour la toute première fois dans l'histoire. Après Chalupemba nous sommes allés à Kitangwa. De Kitangwa nous sommes allés à Camonia. nous avions trois objectifs principaux. Le premier c'était la géolocalisation des établissements scolaires. L'une des innovations de notre direction nationale. En dehors de la géolocalisation des établissements scolaires nous devions poursuivre aussi la vulgarisation du fichier pay. c'est un exercice que nous avions déjà fait avec vous. Nous avons vulgarisé cette activité. Comment les enseignants peuvent-ils consulter le fichier pay? En dehors du fichier pay nous devions aussi vérifier ce que nous avions fait en termes d'identification des élèves. Est-ce que tous les élèves de notre juridiction ont été identifiés ou pas? Et pour tout savoir sur le journaux paru c'est mardi à Kinshasa Jean-Pierre Ndolo je le disais même nous a réjoint sur ces plateaux bonjour et bienvenue. Bonjour Gaëtan bonjour à tous. Une sentence à la une de votre arrivée de presse 90 jours sans une intervention à la radio à la télé ni même dans le journaux pour Daniel Safou et Mike Moukébal tranche le CSAQ. Oui à travers un communiqué signé par Christian Boussimbi Oscar Kabamba écrit l'avenir le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CSAQ a suivi avec regret le spectacle désolant diffusé samedi 20 mai par la chaîne de télévision CML 13 au cours d'une édition spéciale le journaliste Louis-France Kouzikessa a contre tous les principes fondamentaux et toutes les règles de la profession organisé une prestation médiatique dont le contenu a fait véhiculer le discours de la haine ainsi que des propos tendant à inciter à la violence contre une tribu et à des attaques personnelles vu la gravité des faits note le journal le CSAQ a décidé de la suspension du signal de la chaîne pour 45 jours aussi la suspension de passage dans tous les médias de la RDC du journaliste Louis-France Kouzikessa pour une durée de 72 jours enfin la suspension et la privation de passage dans les médias de la RDC pour 90 jours à l'encontre du député national Daniel Safou et du député provincial Mike Moukébaï et puis cette question qui tarotte les esprits des observateurs Mike Moukébaï bientôt à la barre il semblerait que vous avez une réponse oui oui selon casse-info.ca le député provincial Mike Moukébaï interpellé pendant la marche de l'opposition le samedi 20 mai 2023 puis relâché a été arrêté le dimanche 21 mai devant son domicile conduit d'abord au quasi-judiciaire Moukébaï a été amené ce mardi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé l'objet de son arrestation n'est pas encore révélé mais d'après certaines sources souligne le journal en ligne il serait poursuivi pour imputation dommageable et propagation de faux bruits ces accusations surviennent après une déclaration controversée faite par le député provincial lors de la récente marche de l'opposition plusieurs sources judiciaires affirment qu'il sera jugé en procédure de flagrance et Jean-Pierre Mdolo marche ou pas dialogue ou pas la CENI signe et ne jure que sur l'organisation des élections en 2023 oui après un audit externe réalisé par une mission mixte d'experts internationaux constate la prospérité le fichier électoral a été jugé fiable de ce fait ces experts viennent de crédibiliser davantage le processus électoral et en même temps instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes plus de temps à perdre ni manœuvres superfétatoires les protagonistes doivent se préparer d'ores et déjà au scrutin électoral de 20 décembre 2023 plus de 44 millions d'électeurs ont été validés et puis pour suiter un sujet un peu insolite comme sujet mais c'est devenu une réalité dans nos familles africaines le problème de succession et le journal forum de ZAS titre bataille autour de la succession Kengo oui en dépit d'un climat lourd à couper au couteau notre forum des ZAS les festivités marquant les 90 ans de vie du président honoraire du Sénat les gens Kengo à Dondo ont eu lieu le 22 mai en sa résidence de l'avenue Kalemi dans la commune de la Gombe des sources de la famille certains enfants manquaient à l'appel malgré la volonté clairement exprimée par le patriarche Kengo de les voir tous auprès de lui en ce jour de son anniversaire les absents expliquent les mêmes sources en craint pour leur vie compte tenu de la tension autour de l'héritage de leurs glorieux géniteurs géniteurs voilà tout pour votre revue de presse Jean-Pierre Mdolot toujours chic et glamour je vous retrouve déjà demain demain à la même heure et sur la même chaîne merci fin de ces journales de la rédaction coordonnée par Jacques Kabwaba Moukoumina Cédouga réalisée par Jonathan Moubala et Patrick Bampuila et Cédric Kedina à concourir à sa rédaction je vous retrouve à 19h de Kinshasa pour de nouveaux titres on les zappez surtout pas Sous-titrage Société Radio-Canada